Vous devez avoir une maison qui vous ressemble, une maison saine et confortable pour votre famille, une maison avec un intérieur qui tape à l'oeil un petit peu pour y vivre agréablement, tout simplement, mais aussi pour impressionner vos amis et vos invités, pourquoi pas. Et bien, acheter une maison à rénover, c'est souvent vu comme une opportunité puisque nous sommes nombreux à avoir un budget assez serré, dans tous les cas un budget qui ne répond pas à la hauteur de nos ambitions. Mais, rénover une maison individuelle n'est pas seulement une opportunité et c'est loin d'être facile. En effet, si on s'y prend mal, rénover une maison ancienne peut très facilement tourner au cauchemar et vous avez raison d'avoir toute une série d'appréhensions. En commençant par les mauvaises surprises de la maison que vous avez décidé d'acheter qui s'avère parfois être dans un état beaucoup moins bon que ce qu'on avait pensé. En passant par le budget des travaux qui est souvent sous-estimé lorsqu'on cherche une maison à acheter et qu'on envisage nos solutions de financement. Et jusqu'aux entreprises de rénovation qui ont parfois cette fâcheuse tendance à me faire tourner en bourrique. Alors, rénover une maison est tout sauf facile. Ça peut facilement ne pas donner les résultats imaginés et ça verrait coûter beaucoup plus cher que ce qui était prévu. Donc, vos objectifs risquent de ne pas être atteints. Comme vous, j'ai été dans cette situation-là il y a une dizaine d'années où j'ai décidé avec mon mari d'acquérir un ancien appartement en ville pour le rénover, valoriser son potentiel d'origine qui était depuis longtemps perdu grâce à des travaux de rénovation réalisés mal justement par les anciens propriétaires. Et j'étais exactement comme vous dans cette situation-là à appréhender un petit peu tout ce processus Est-ce qu'on allait y arriver ? Est-ce qu'on avait les ressources suffisantes ? Est-ce qu'on allait pouvoir trouver les bonnes entreprises ? Est-ce que les budgets seraient respectés ? Est-ce que les délais seraient respectés ? J'avais peut-être un petit avantage, celui de ma formation d'architecte. Mais il faut savoir que de nos jours, les architectes ne font que très rarement ce type de petit projet de rénovation. Et mon expérience à l'époque ne répondait pas à ces besoins puisque j'avais eu plutôt l'expérience de bâtiments de beaucoup plus grande ampleur et notamment surtout dans la construction noble. J'ai cependant décidé de tirer le maximum de ce que j'avais donc de ma formation d'architecte et puis de cette envie de rénover un appartement pour en tirer le maximum et faire une transformation qui fait l'effet waouh ! Je peux dire que je suis arrivée pas trop mal avec l'aide de mon mari qui a un esprit critique toujours là quand on en a besoin. On a traversé cette démarche de recherche de biens qui a du potentiel et pour lequel cela vaut le coup de faire l'investissement personnel et financier des travaux de rénovation. On a fait la recherche d'idées qui répondaient à nos ambitions supérieures à notre budget. On a fait la recherche de solutions créatives, intéressantes mais aussi répondant aux contraintes techniques, financières et réglementaires, la recherche d'entreprise, le planning de chantier, le suivi, la réalisation des travaux. Et j'ai documenté tout cela. Je me suis dit que comme il y a énormément de gens comme vous et moi qui rencontrent ce même problème, je vais vous proposer une checklist de la rénovation pour débutants permettant d'établir clairement les étapes d'une rénovation, de savoir comment s'y prendre au début pour trouver une maison qui ne va pas vous apporter trop de mauvaises surprises, que cela vaut la peine de rénover, comment trouver des solutions créatives à votre projet et le mener à bien. Donc je vous invite à télécharger la checklist de la rénovation pour débutants, un document que vous allez trouver sur le blog gratuitement en vous inscrivant à la lettre d'information proposée au lecteur du blog Logement Éco-Responsable. On n'a pas un plan d'action avant de démarrer un projet de rénovation. On est très vite perdu, on s'éparpille et parfois le dernier qui a parlé a raison. Et vous allez voir que toutes les personnes de votre entourage, de votre famille, vos collègues de travail, mais aussi bien les artisans de bâtiments que vous allez rencontrer, ils vont avoir tous un avis sur les meilleures choses à faire et à ne pas faire pour votre projet de rénovation. Des avis qui sont souvent divergents. Et si vous n'avez pas un plan d'action qui est clair et qui vous donne les priorités à chaque étape, vous risquez de vous éparpiller et de ne pas obtenir les résultats que vous aurez souhaité. Ma checklist de la rénovation, elle m'a permis de passer de cet état des lieux à ce projet à la fin. Et je peux vous dire que la rénovation a été réalisée avec un budget qui a été vraiment mini, 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 mini. Je pense que vous allez pouvoir en tirer des renseignements très pratiques et très intéressants pour votre projet et puis en plus c'est gratuit. Alors n'hésitez pas et téléchargez la checklist de la rénovation tout de suite. Vous allez pouvoir la recevoir au format PDF immédiatement une fois l'inscription validée. Je vous remercie pour ces quelques minutes passées à voir cette vidéo et je vous dis à très bientôt en ligne.